Musique Le coordinateur technique du mouvement Rouille, ici plateforme de la société civile, est donc sur Ambaro, Alliance 92. Monsieur, bonjour. Bonjour madame et merci de nous avoir appelé pour cette émission. De ce mouvement qui est devenu donc ici un acte jugé autant de part et d'autre, le mouvement Rouille, en tant que société civile aussi, a émis un communiqué par rapport à tout ce qui s'est passé étant donné que l'on sait donc que ce qui n'a pas été accepté, c'était ces lois électorales qui ont été jugées de honte pour certains, mais également pacifiques, démocratiques aussi par d'autres. Mais pour Rouille, c'est quoi exactement ? En fait, c'est vrai que la raison de mes contentements de presque toutes les parties prenantes, sauf le gouvernement et les parties au pouvoir, c'était l'élection des lois électorales, des proposés de lois électorales au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, au niveau du mouvement Rouille, dès le début de la confection de ces lois électorales, on a cessé donc de proposer des améliorations sur les lois électorales actuelles. Et on est même allé à l'Assemblée nationale pour essayer encore, une fois, de convaincre les députés d'avoir, de voter des lois électorales qui seraient donc appropriées pour avoir des élections libres, transparentes, inclusives et acceptées par tous. Nous sommes, je dois être clair, contre les lois électorales également qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale car nous avons constaté que toutes les propositions que nous avons fournies au niveau de l'Assemblée nationale à travers les différents échanges avec les différents partis politiques et le gouvernement n'ont pas été considérées dans les lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale. Même pas une phrase ? En fait, quelques phrases, mais les grands principes n'ont pas été inclus. Et si on perd ces grands principes d'inclusivité, surtout des électeurs et des candidats, ces grands principes de lutte contre la corruption et des fraudes électorales, ces grands principes sur l'indépendance de la CENI, nous croyons que les lois électorales ne vont pas nous amener dans des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Et c'est pourquoi, juste après même les votes, on a déjà essayé également de faire encore, de refaire des tractations pour avoir donc des améliorations. Mais, comme le gouvernement et l'équipe des députés au pouvoir ont fait sourd d'oreille, je pense qu'on est venu à cette manifestation qui était prévisible en termes de réaction. Lorsqu'on n'ouvre pas d'espace de concertation, en fait, sur les lois électorales, il y a d'autres espaces qui seront occupés par les citoyens et par les autres, bien sûr. Alors, vous avez dit que seules des lois électorales impartiales seront acceptées. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, donc, vous, de votre côté ? Le mouvement RUE, actuellement, on a, après juste la conférence de presse que nous avons effectuée lundi, On est actuellement, donc, en train de voir comment participer, initier même des dialogues avec les différentes parties prenantes pour, justement, réfléchir autour de ces lois électorales, puisque nous croyons quand même que seule la conduite des élections libres et transparentes et acceptées par tous, cette année 2018, pourrait nous sortir, en fait, de cet impasse qui commence à avoir lieu dans notre pays. Et le mouvement RUE, bien sûr, nous sommes, bien sûr, contre, comme tout le monde, de faire revivre le pays dans une nouvelle crise électorale, que ce soit une crise avant les élections, que ce soit une crise postélectorale. Mais, donc, vous allez jouer les intermédiaires ? Nous espérons participer dans les différents dialogues et nous allons également essayer d'initier des négociations et des dialogues avec les parties prenantes. On saura quel rôle, nous, au niveau du mouvement RUE, on va participer lorsqu'on aura des concertations, donc, avec toutes les parties prenantes. Mais à quel genre de négociations allez-vous participer pour dire élection anticipée ou élection révisée, les lois organiques, ou tout compte fait ? Là, c'est d'abord d'avoir des cadres. Des cadres, donc, d'abord d'initier ce cadre de réflexion et de cadre de dialogue ensemble. Mais le temps passe très vite, quand même. Le temps passe très vite. Ce cadre de réflexion et ce cadre de dialogue ensemble devrait, donc, aboutir à des réflexions sur les lois électorales qui sont controversées, bien sûr, qui ont été déposées pour être validées constitutionnellement. Mais nous espérons que toutes les parties prenantes et tous les partis engagés concernés dans les élections, dans la vie politique du pays auront leur conscience que seul le dialogue entre nous pourrait vraiment aboutir à des améliorations sur ces lois électorales. Donc, d'abord, essayer d'améliorer les lois électorales puisque, à terme, ce sera toujours les élections qui vont nous sortir de ça. Après, discuter avec toutes les parties prenantes comment également mettre en œuvre ces lois électorales puisque là, il y a la première étape d'avoir des lois acceptées par tous et après, il y aurait également une étape comment mettre en œuvre, donc, gérer ces lois dans leur application. Mais on attend encore les décisions ici de la Haute Cour constitutionnelle, non, quand même ? En fait, la décision de la Haute Cour constitutionnelle va se tenir prochainement, je pense, dans le meilleur délai. Mais, en fait, notre émission actuellement également, ça nous sert du canal et du message pour essayer de conscientiser toutes les parties prenantes, y compris la Haute Cour constitutionnelle, de bien voir les intérêts supérieurs de la nation par rapport à la situation de crise actuelle. Le mouvement Rouille, donc, est contre ces lois votées. Les députés, les parlementaires aussi, les 73 qui ont cette appellation des députés du changement, ont fait part aussi de leur appréciation et ont partagé, donc, aux citoyens le contenu même de ces amendements, s'il y avait, ou du contenu qui a été, donc, voté. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur leur mode d'approche actuellement par rapport à la constitution ? Je vais dire, par exemple, pour la justification de réaction par rapport à samedi. En fait, je ne vais pas dire que je suis d'accord ou pas, puisque c'est une voie, je pense que c'est un moyen, comme tant d'autres, pour réagir par rapport, je dirais, à la non-considération des propositions des lois faites par ces députés. Donc, ils ont pris la décision d'embonder sur cette voie de réaction populaire et je pense que je n'ai rien de contre par rapport à ça. Mais là, donc, si les réactions voient aboutir vraiment à des changements inconstitutionnels, c'est là que le mouvement, oui, n'est pas vraiment d'accord avec l'approche, puisque, pour nous, c'est une autre voie vers une autre crise et les malgasses actuellement, avec plus de 90% de pauvres, ne pourraient plus supporter d'autres crises politiques. Donc, nous devons faire tous les efforts d'éviter la crise postélectorale ou préélectorale par rapport à ça. Et c'est pourquoi on appelle à toutes les parties d'avoir un dialogue inclusif et, bien sûr, d'aboutir à des lois qui seraient donc acceptées et appropriées pour le pays. Alors, justement, vous avez dit à travers votre communiqué, vous avez fait appel aux leaders politiques, comme aux simples citoyens, comme à l'opposition et au président de la République, comme de l'administration. Mais ce que vous avez dit, là, aux leaders politiques, c'était arrêter de verser le sang des malgaches innocents. Et ces malgaches souffrent et ont assez de la pauvreté, trop élevée, l'abus de pouvoir, lequel pouvoir pourtant a été emprunté aux malgaches, la mauvaise gouvernance chronique, la recrudescence de la grande corruption, l'insécurité, les mensonges, le fait de vendre le pays qui appartient à tous les malgaches. Mais c'est le même message que les politiciens, tout compte fait, non ? C'est le même message que les politiciens, mais pour nous, également, qui transfère les messages aux citoyens, c'est également important. Puisque nous savons que tous les partis politiques, également tous les leaders politiques qui sont actuellement dans le pouvoir ou actuellement contre le pouvoir, ont déjà également eu l'occasion, par exemple, d'élaborer des lois électorales qui seraient appropriées pour le pays. Les autres leaders ne l'ont pas fait également quand ils étaient au pouvoir. Donc, tout ça, pour essayer d'avoir une autre voie, qu'il ne faut pas vraiment amener le pays vers des crises ou des résurrections insurrectionnelles, mais d'essayer de voir de manière lucide comment, ensemble, nous pourrons vraiment sortir du pays de cette crise et d'élaborer, ensemble, enfin, ces lois électorales qui seraient appropriées pour tous et acceptées par tous pour des élections libres. Dites-moi, par rapport, donc, au message que vous avez adressé, aussi un message à la haute cour constitutionnelle, il ne faut pas oublier, vous l'avez aussi interpellé à travers votre communiqué, mais c'est-à-dire que quand on dit, pour l'intérêt général de la nation, il faut éliminer ces lois qui sont carentielles, mot exact que vous avez utilisé. Est-ce que la tenue de quelques paragraphes dans ces lois organiques votées pourrait déjà aussi déclencher encore la non-crédibilité des élections ? Ou est-ce que c'est tout à réviser ? Il y a des manquements. Je pense qu'il y a des carences qu'on devrait améliorer dans ces lois électorales. Mais plus important que ça, en fait, on devrait en discuter. C'était le manque vraiment de discussion, de considération, des propositions des uns et des autres qui, je pense, ont abouti à cette contestation de ces lois. Et comme toutes lois, même si ce sont des lois qui sont bien élaborées, et même des lois bien élaborées, si elles ne sont pas discutées entre les parties prenantes concernées, ça suscite toujours des mots de mécontentement. Mais pour les lois électorales qui ont été proposées, il y a beaucoup de choses à améliorer, bien sûr. Il y a des principes, par exemple, qui ont été intégrés. Je prends un exemple, par exemple, tout ce qui est lutte contre la corruption, tout ce qui est contre des partis politiques, contre des campagnes et tout ça. Mais lorsqu'on voit, par exemple, le comité qui devrait gérer, contrôler ça, on a seulement, par exemple, les membres de l'ordre des experts comptables et la Cour des comptes. Pour nous, au niveau de la société civile, ça ne suffit pas, puisqu'il s'agit, par exemple, de blanchiment d'argent, peut-être de corruption. Il faut donc intégrer le samifin, il faut intégrer la Bianco. Le Bianco, il faut intégrer également les organisations de la société civile qui travaillent dans tout ce qui est transparence budgétaire pour essayer de compléter le dispositif de contrôle de cela. Donc, même si on a intégré un principe d'amélioration, la manière dont les lois ont été écrites ne suscite pas la confiance des citoyens que ça veut dire vraiment à des luttes contre la corruption dans les élections. Lors de notre dernière émission, avec le mouvement rouge, justement, il a été dit que de jamais vous avez été aussi solidaire de la société civile et vous avez proposé ensemble donc des idées pour ces lois. Est-ce que vous avez été vraiment touché par la non-considération de vos approches ? En fait, nous avons été touchés puisqu'on a quand même investi pas mal de temps pour élaborer des propositions, concerter avec presque tous les partis politiques, toutes les parties prenantes, partager nos propositions bien à l'avance de l'élection de ces lois, de ces lois au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a discuté deux fois avec l'équipe du Premier ministre et le comité interministériel, ils nous ont promis qu'il devrait y avoir un atelier d'échange avec toutes les parties prenantes pour essayer après donc de voir quelle disposition devrait être intégrée par rapport aux améliorations que nous avons proposées mais que les autres partis politiques également ont proposées. Mais malheureusement, ces promesses n'ont jamais été tenues et on a vu lors des élections au niveau de l'Assemblée nationale que la plupart des propositions n'ont pas été intégrées. Donc avec le processus qui n'a pas inclus donc cette échange intégrant à toutes les parties prenantes et avec les résultats qui ont sorti donc de l'Assemblée nationale, on a de quoi être mécontents. Et cela veut dire pour autant que la société civile est considérée par les politiques ? Parce que là, c'est quand même le poumon de vie d'un pays si on parle des élections. En fait, c'est métisé. C'est métisé dans le sens où on commence à écouter la société civile mais les réponses ne sont pas encore là. Les réponses dans le sens de l'intérêt général du pays ne sont pas encore là. Mais nous espérons que la situation actuelle où le pays commence à entrer dans une impasse pourrait également ouvrir la voie vers plus de coûts pour toutes les parties prenantes et plus de coûts envers la société civile, envers les citoyens bien sûr. Et je pense que nos leaders politiques actuels vont avoir conscience qu'il serait mieux d'écouter quand même les voix des citoyens portées par les organisations de la société civile malagasse. Mais justement, cela ne veut pas dire que vous devez renforcer votre système de communication pour les citoyens, sur tous les points, quand on parle de bonne gouvernance, quand on parle de corruption, tout autre, élection. Est-ce que ce n'est déjà pas une note que vous avez eue quand même ? En fait, on renforce les communications actuellement au niveau national, mais également de l'éducation électorale, de la lutte contre la corruption, de tout ce qui est amélioration, de la transparence surtout, et de la bonne gouvernance. Et on travaille, on travaille également justement avec les différents acteurs, même les ministères, qui veulent vraiment collaborer avec nous, qui veulent avancer dans l'amélioration des choses à Madagascar. Et ce n'est pas seulement au niveau national qu'on essaye d'avoir des communications. Par exemple, nous sommes actuellement en train de mobiliser toutes les plateformes régionales, de communiquer également les principes, les contenus de se communiquer au niveau des citoyens régionaux, puisque quelquefois, on parle ici au niveau national, mais ça n'arrive pas au niveau des communes, au niveau des districts, donc dans les 20 opérations de Madagascar. Beaucoup d'interpellations, beaucoup de mise en garde, beaucoup de communiqués qui sortent un peu de partout, mais même de l'extérieur. Tout dernièrement, c'est-à-dire, il y a aussi la communauté internationale, il ne faut pas oublier. Comment appréciez-vous ces choses-là ? Nous, au niveau du mouvement, je pense que pour nous, c'est positif. C'est positif dans le sens où plusieurs secteurs essayent de trouver des solutions pour ce pays. Certes, il y a peut-être des divergences dans les différents communiqués, mais ça montre quand même qu'il y a des intérêts à engager des discussions, à engager des échanges d'informations sur la situation actuelle du pays. On était étonné s'il n'y avait pas de plusieurs communiqués qui sont sortis des différentes parties prenantes. Là, peut-être qu'on serait un peu vexés. Mais avec les intérêts des uns et des autres actuellement, de trouver vraiment des solutions appropriées pour le pays, je pense qu'il serait plus approprié pour tout le monde de se mettre autour d'une table et de discuter ensemble comment trouver des solutions partagées, appropriées, discuter, et de trouver vraiment les bonnes lois et les bons cadres institutionnels pour mettre en œuvre les lois afin de sortir, donc, ce pays de cette situation d'impasse. Alors, justement, à cette allure-là, donc, ce sera une vélocité de dialogue et d'échange qu'il faudrait faire. Ce sera au chrono. Mais n'empêche, d'autres entités veulent aussi des élections anticipées. Là, étant donné, par exemple, au cas économique, c'est assez mitigé quand même au niveau économie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense quand même que les dates qui sont inscrites dans la Constitution ne sont plus loin. Donc, vouloir avoir des élections anticipées actuellement, je pense que c'est pas, à notre avis, c'est pas trop à bon. À nous, donc, c'est... Il y a déjà l'échéance électorale qu'il faut tenir qui est donc inscrite dans notre Constitution. Je pense que si on arrive à faire le défi d'avoir, de respecter ces dates qui sont inscrites, c'est déjà une très bonne chose entre toutes les parties. Votre message par rapport également à ce communiqué, il a été dit que donner égalité de chance aux candidats. Vous êtes toujours aussi donc pour l'inclusivité des candidats, tout le reste ? Pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel pour la sortie de crise. Pour même, le principe des élections acceptées par tous et le commencement enfin de sortir le pays de cette situation de pauvreté, avoir tous les candidats qui pourraient, je dirais, se mettre au démarrage des élections, c'est vraiment important. On ne gratte pas vraiment cette opportunité d'avoir des élections inclusives, que ce soit pour les candidats, que ce soit pour les électeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, au niveau du mouvement rue, par exemple, on a proposé par la réunir par celle des listes élections pour essayer d'inclure les listes électeurs également, puisque c'est également un principe d'inclusivité important d'avoir les électeurs inscrits dans la liste électorale. Il y a un bouleversement là, actuellement, par rapport donc au contenu même de ces lois, mais par rapport aussi aux dates qui approchent sans être certaines sur une date exacte, même si on fait référence à la Constitution. Mais donc, si on se tient à une idée commune après, par rapport ces lois, quelle est la leçon maintenant par rapport à tout cela ? La leçon actuellement maintenant, c'est en fait toutes les parties devraient assurer pleinement ses responsabilités, essayer de s'écouter entre nous. C'est ce qui manque ? C'est ce qui manque là, c'est de pouvoir s'écouter, de pouvoir prendre en considération les idées des autres. Par exemple, il y a le gouvernement, les partis qui seront toujours au pouvoir. Ces partis devraient avoir, dans d'autres pays démocratiques, le sens d'écoute des partis d'opposition. Et les partis d'opposition, bien sûr, devraient avoir de la place pour dire et mettre leurs affiches sur les manières même de piloter le pays, même s'ils sont dans l'opposition. Egalement, l'ouverture de place pour l'espace pour laisser aux citoyens de s'exprimer, je pense que c'est toujours important. Il y avait la place de la démocratie qui a été érigée et c'était une bonne idée mais malheureusement ce n'était pas jamais appliqué même durant la transition. Il faut que ce genre de promesse soit tenu par les différents partis politiques. Mais ce n'est pas à vous, justement, société civile, de prendre note de tout ce qui a été dit par les politiques pour rappeler. On va essayer de faire ça, de suivre les différentes promesses électorales que ce soit fait par les partis ou les candidats qui seront élus mais que ce soit fait par les candidats des partis qui ne seront pas élus mais qui seront peut-être dans l'opposition. Tout ça, donc, on laisse l'espace d'ouverture et l'espace d'expression d'idées. Les médias, par exemple, l'ouverture des médias publics à tous les citoyens. Il faut qu'on arrive à dépasser cette mentalité que les médias publics devraient appartenir à l'État, au gouvernement qui est au pouvoir. Il faut laisser vraiment les médias publics faire leur mission de service public dans ce sens. et nous essayons vraiment de faire des interpellations pour que tous ces principes soient inclus dans les différentes discussions qu'on aura avec les différents leaders politiques, bien sûr. Et nous, au niveau de la société civile, nous serons là pour jouer nos rôles. Nos rôles en tant que garde-fou, nos rôles en tant que balise, nos rôles en tant que coopérateurs, nos rôles en tant que médiateurs sur le faux pour essayer de contribuer à faire ce pays de cette situation de crise qui commence déjà à avoir C'est inquiétant selon vous ? C'est inquiétant si les différents leaders politiques et les différents partis politiques ne seront pas conscients des résultats qui vont avoir des conséquences néfastes qui vont avoir lieu après ça, surtout au niveau des citoyens. Puisqu'il faut dire que tous les leaders politiques après ce genre d'échanges, ce genre de crise, ils s'en sortent pas mal. Mais ce sont les citoyens, les 23 millions de citoyens qui s'approfondissent le jour après cette crise. Et donc si les leaders politiques sont conscients que les intérêts de ces 23 ou 25 millions de populations priment par rapport à leur intérêt propre et à leurs intérêts de parti, je pense que nous devons pouvoir s'obtir de cette crise. Mon dernier mot, bien sûr, c'est d'exhorter toutes les parties prenantes, les parties prenantes malgasses, que ce soit les différents leaders politiques, les leaders d'opinion, les chefs d'église, les organisations de la société civile, collègues, également, donc, les forces de l'ordre, toutes les parties prenantes malgasses qui ont des responsabilités de se mettre autour d'une table, de commencer à trouver des voies de négociation pour trouver des lois acceptées par tous, lois électorales, et tout va, trouver la meilleure façon de mettre en œuvre et d'appliquer ces lois durant les élections qui vont venir. Nous appelons également la communauté internationale de toujours être du côté des malgasses sans vraiment ingérence, mais appuyer donc les parties prenantes malgasses pour trouver des voies de consensus et des discussions afin de sortir de ce pays de cette situation de crise. Donc, c'est vraiment un appel à plus d'ouverture, un appel également à plus de rétenue et un appel à un dialogue inclusif. C'était Lombaro, du Mouvement Rouille représenté ici par son coordinateur technique, la personne de M. Arzon, André Mouranien. Merci à vous. Merci beaucoup, Mme. Merci à vous. Merci à vous.